Le prince Harry et Meghan Markle ont effectué leur retour aux Etats-Unis après leur dernier séjour au Royaume-Uni. Pour rappel, le couple s'était rendu en Grande-Bretagne avec ses enfants dans le cadre du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, qui célébrait ses 70 ans de règne sur le trône britannique. Pour mémoire, la présence du prince Harry et de Meghan Markle à cet événement n'était pas acquise d'avance. En effet, le couple s'est mis de nombreux membres de la famille royale britannique à dollars lorsqu'il a pris la décision de quitter Beekine-Gamme Palace et l'Angleterre, pour aller s'installer en Californie. Au final, après de longues semaines de négociations, le prince Harry et Meghan Markle ont finalement trouvé un accord avec la famille royale britannique pour assister au jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Ayant accepté de ne pas se montrer au balcon de Beekine-Gamme Palace durant les festivités, le couple a obtenu la garantie d'être protégé par la police britannique tout au long de son séjour au Royaume-Uni. Maintenant que le jubilé de la reine d'Angleterre a officiellement pris fin, le prince Harry et Meghan Markle ont regagné leur résidence en Californie avec leurs enfants. Cependant, le fils de la défunte princesse Diana a dû faire face à un cuisant échec peu après son retour en terre américaine. Prince Harry, en froid avec le prince William suite à ses critiques sur la famille royale britannique selon les informations dévoilées samedi 18 juin 2022 par le Daily Mirror, le prince Harry, qui pratique le polo au sein de l'équipe de Los Padres Santa Barbara, s'est incliné lors d'une rencontre importante. Plutôt contrarié par cette défaite, le fils du prince Charles a pu compter sur le soutien de Meghan Markle, présente sur place pour le réconforter. Autrefois proche de son frère, le prince William, le prince Harry semble désormais en froid avec lui. Il faut dire que le futur héritier du trône britannique n'a pas du tout apprécié que son cadet critique publiquement la famille royale dans certaines interviews accordées à la presse, et plus particulièrement durant son entretien avec la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501